Bonjour, et bien c'est un rendez-vous sur J'arrête la malbouffe, mon défi des 100 jours, jour 18, où en suis-je dans ce défi que j'ai envie d'appeler Mastikon à la vapeur douce. Alors voilà, 18 jours c'est presque 3 semaines et 3 semaines c'est vraiment un moment capital quand on se lance un défi qu'on veut changer. Il est très important de bien rester centré pendant les 3 semaines et de ne pas faire d'entorse au choix qu'on a fait, ensuite ça pourrait être plus souple. Et bien entendu on ne peut pas encore voir les résultats, il faut attendre 3 mois pour qu'on commence à sentir les résultats. Cependant il y a déjà énormément de choses qui sont en train de changer dans ma vie d'une manière spectaculaire depuis que j'ai dit halte à la malbouffe et que j'ai décidé de manger sainement. Donc j'ai arrêté tous les produits industrialisés chez moi et à l'extérieur, j'ai arrêté tous les produits laitiers quasiment sauf exceptionnellement un peu de chèvre cru avec du lait cru, des choses comme ça. J'ai arrêté tout le sucre ajouté de quelque manière que ce soit. J'ai introduit énormément de fruits, moi qui ai mangé très très peu parce que soi-disant c'était plein de sucre, à côté de ça je mangeais des cochonneries. Donc j'ai introduit énormément de fruits et en été c'est super, beaucoup de légumes, énormément de légumes, beaucoup de crudités que je pensais ne pas digérer, j'ai appris à les digérer. Et j'ai introduit des légumes noux, c'est quelque chose que je ne mangeais jamais, absolument jamais, soit disant c'était un digeste aussi, ça c'est pareil, il y a une manière de les cuisiner qui les rend digestes. Et j'ai divisé au moins par trois la viande. Je mange beaucoup moins de viande, j'ai quelqu'un qui avait fait beaucoup de régime hyper protéiné et donc j'étais habituée à manger des grosses quantités de viande en pensant que c'était bon pour moi, que c'était bon pour les muscles, etc. Et en fait, je l'ai énormément, j'ai divisé au moins par trois ma consommation de viande et je remplace par une cuillère de légumes mineuses par repas, ce qui m'apporte des protéines végétales à la place des protéines animales et je suis en pleine forme. Voilà, donc en gros c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie en moins de trois semaines ? C'est-à-dire que ça va extrêmement vite. Le truc le plus spectaculaire c'est l'énergie. Quand je suis rentrée de Bretagne où je démarrais les journées avec des gâteaux bretons et où j'enchine avec des galettes et des crêpes à l'ouverture de journée, du caramel au beurre salé et de la confiture, je ne pouvais plus mettre un pied devant l'autre. Rien que de poster une lettre, c'était déjà trop fatiguant pour moi. Donc ça, eh bien, mon énergie est revenue. C'est-à-dire que quand je vais faire une course, si j'ai oublié quelque chose, j'y repars joyeusement. Je suis super contente de y retourner. Je me dis chouette, je vais marcher. Et ça, c'est incroyable. Ça, ce n'était pas du tout, du tout, du tout dans cet état-là quand j'ai démarré. Surtout que je rappelle pour ceux qui ont fait les épisodes précédents que je sors quand même de cinq mois de longue maladie où j'ai été épuisée, fatiguée, stressée, affleurée, malade, bourrée de médicaments. Donc là, c'est vraiment un problème d'avoir récupéré cette énergie. Ensuite, ce que ça m'apporte, c'est une très grande euphorie. Alors la première semaine, je me suis dit, c'est normal, c'est l'euphorie de me prendre en main, d'avoir un projet, de démarrer, de me lancer un défi. Parce que je vous rappelle que de se lancer des défis, quelque chose qui nous rend heureux. Si vous avez envie de vous lancer un défi, allez sur le site défidescentjours.com, lancé par Milou Massé, entre autres. Et vous allez voir, c'est très stimulant. Donc j'ai cru que cette euphorie était surtout liée au démarrage d'un changement. Là, maintenant, il faut trois semaines, je ne suis plus dans l'énergie du démarrage. Je commence à être dans la croisière déjà, et l'énergie est de plus en plus là. Enfin, l'euphorie, la joie de vivre, l'optimisme. Et ça, ça vient de la bonne qualité de mon alimentation. Je n'ai aucun doute là-dessus. C'est tellement extraordinaire de manger des fruits, de manger des fruits de saison, quand on est en été, au bord de la Méditerranée. C'est vraiment extraordinaire. Donc, ça me procure une grande euphorie, un grand bonheur. Avec ça, une peau incroyablement douce. Je continue à me mettre de l'huile ou de la crème le matin, mais ça glisse maintenant. Je n'en aurais pas besoin. Je le fais par plaisir, parce que c'est bien de se toucher, parce que c'est bien de se masser. Parce que voilà, j'aime ce contact-là. Mais franchement, ma peau n'en a plus le besoin qu'elle avait avant. Évidemment, je mange trois cuillères à soupe d'huile crue, chose que je n'ai jamais faite de ma vie. Avant, je carburais avec une cuillerée à café d'huile pour trois jours. Donc, j'ai multiplié par quatre ou cinq mes apports d'huile. Première pression à froid, bio, crue, et tout ce qu'on veut. Et je les varie en plus, et ma peau adore. Elle me dit merci, c'est incroyable. Je pensais que j'avais la peau sèche, c'était une fatalité. Mais ça ne l'est pas. Donc ça, c'est assez incroyable. Évidemment, transit de rêve. Et mon sommeil aussi est tout à fait modifié. Je m'endors comme si j'avais fait du sport, alors que je n'en fais pas encore. J'ai prévu d'en refaire dans les trois mois de mon défi. Mais pour l'instant, non. Je m'endors une heure et demie plus tôt, d'un super sommeil. Et je me réveille deux heures et demie plus tôt. Donc, j'ai besoin d'une heure de sommeil de moins. Et je me réveille en pleine forme. Et le matin, je me fête le feu et je peux faire plein de trucs. Donc ça, voilà, quand on arrête les produits industriels, le sucre, le gras saturé, qu'on diminue la viande et qu'on met les fruits, des légumes, je mange des graines, c'est-à-dire des noix, des choses comme ça, des huiles de première pression à froid, bio, crues, qu'est-ce qu'on veut merveilleuse. Et bien voilà ce qui se passe dans la vie. Et très vite. Ça l'a fait au bout de moins d'une semaine. En une semaine, on s'en reprend déjà. Après, ça capitalise et c'est de plus en plus puissant. Donc là, moi, pour l'instant, je ne suis pas dans un objectif de perte de poids. Je referai une vidéo quand j'en serai pile à un mois. Je pense que je n'aurai pas perdu de poids. Parce que, évidemment, je mange les fruits tout le temps quand même. Donc, je pense qu'il va falloir à un moment donné, dans le défi suivant, Donc, j'ai encore 82 jours devant moi avant le défi suivant, que j'envisage de voir comment, en restant dans la nourriture saine, que j'aurais bien apprise à ce moment-là, je pourrais perdre du poids. Alors, mes apprentissages de la semaine ont été majeurs. Puisque je continue à lire, je vais vous donner des références absolument incontournables en termes de remettre de la bonne nourriture et arrêter la malgouffe. Et alors, ce qui est en train de changer ma vie, et qui va d'ailleurs sûrement contribuer à me faire perdre du poids, c'est ça. Alors, c'est ce livre de France Villain, encore. J'aurais lu tout France Villain. Mastiquer, c'est la santé. Alors, je savais évidemment que mastiquer, c'était mieux que la mastiquer, mais jusqu'à présent, je n'avais rien compris à cette histoire de mastication. Quand quelqu'un m'en parlait, c'était pour me dire, tu sais, c'est vraiment important, il faut mastiquer chaque bouchée 35 fois. Je veux dire, quand vous avez une cuillère de compote dans la bouche, pour la mastiquer 35 fois, il faut quand même être seulement motivé. Et si vous le faites une fois, vous ne le faites pas trois. Donc, elle, elle explique beaucoup mieux ce qui se passe quand on mastique, et surtout ce que c'est que convenablement mastiquer. En fait, convenablement mastiquer, ça consiste à mâcher ce qu'on a dans la bouche, en lui permettant qu'il y ait de la salive qui vienne dans la bouche, donc pas avaler d'un coup tout rond, jusqu'à ce que ça devienne de la bouillie et qu'il n'y ait plus aucun morceau. Donc, il est évident que si un morceau de viande dure avec des haricots verts, vous allez pouvoir envisager de le mastiquer 35 fois, je dis ça au pif, la compote, vous n'y arriverez pas. Je veux dire que vous seriez complètement noyé au bout de 10 bouchées. Donc, en fait, c'est beaucoup plus malin de s'adapter bouchée par bouchée à ce qui se passe dans notre bouche et d'être dans l'attention de ça. Moi, je mangeais déjà en pleine conscience, mais je n'avais pas ce petit tuyau-là. C'est-à-dire mettre de la salive, attendre que tout soit embouilli. Quand tout est embouilli, c'est bon, on se fiche de savoir s'il y a eu 10 mâchages ou 175. Tant que ce n'est pas embouilli, on n'en avale pas. Et quand on a du mal à mettre embouilli, on se débrouille pour saliver. Donc, tout est expliqué en large et en travers. Ça fait quand même 92 pages où on vous explique comment mâcher. Je vous garantis qu'à la fin, vous avez compris. Alors, ça, ce que ça change dans ma vie, c'est qu'en fait, je me rends compte qu'au moment où je m'apprêterais à avaler une bouchée si je mangeais comme avant, je la garde à peu près le double de ce que je faisais avant. C'est comme si j'en avais une deuxième. Et donc, du coup, je mets deux fois plus de temps à manger. Mais si je m'arrête au même moment que tout le monde à la fin, eh bien, j'ai mangé la moitié. C'est-à-dire que j'en laisse dans mon assiette en ce moment. Depuis que je mastique, j'en laisse dans mon assiette. Est-ce que j'ai faim pour autant ? Eh bien, non. Parce qu'en fait, le fait de mastiquer longuement donne le temps au cerveau d'analyser ce qu'il y a dans notre bouche, de prendre tous les nutriments, tout l'organisme profite de chaque nutriment. Et du coup, vous avez moins de besoin. Donc, ça, c'est génial. Donc, je pense qu'à terme, au bout de trois mois déjà, sans faire de résume du tout, rien qu'en m'instiquant davantage, je vais un peu perdre déjà. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est super piste, ça. Le deuxième bouquin super important. Je n'avais pas encore lu du tel. Il y a des questions que je lui mette. C'est ça. Donc, c'est « J'arrête la matbouffe » de Marion Kaplan. Marion Kaplan, c'est quelqu'un de très important. Parce qu'elle est bio-nutritionniste et elle a bossé avec Koussemine. Moi, il y a 20 ans, j'avais essayé la crème bulwige. Donc, j'ai eu ma crise crème bulwige, comme beaucoup d'entre vous, je suppose. Et j'avais arrêté ce que je trouvais ça indigeste, loin de faire, à pas rigoler. Je préfère mille fois le miamofruit et le franceguinat. Mais à mon avis, il y a une différence de calories entre une crème bulwige et un miamofruit qui est vertigineuse. Elle, elle a, du coup, elle a réélaboré les crèmes bulwige et elle en propose plusieurs versions pour les sportifs, pour M. et Mme Tout-le-Monde et pour ceux qui veulent perdre du poids, d'ailleurs. Il y a toutes les versions. Elle varie les huiles. Donc, je pense qu'en alternance avec les miamofruits, les miamofruits, en été, c'était trop bien. Mais en hiver, la version de Marion Kaplan sur les crèmes bulwige revues du Dr Kusmin doit être très intéressante. Alors, j'arrête la malbouffe. Alors, ça, c'est incroyable parce que je ne savais pas que ce livre existait quand je me suis lancé le défi « Stop à la malbouffe ». Donc, évidemment, quand j'ai trouvé « J'arrête à la malbouffe », je me suis jetée dessus. Mais j'avais donc démarré depuis près de trois semaines quand je l'ai trouvée. Elle propose 21 jours pour changer. Alors, je suis fière de moi parce que tout ce qu'elle propose au début, c'est tout ce que j'ai fait spontanément. C'est génial. Si vous êtes dans une envie aussi de passer d'une alimentation à l'autre, trois semaines, c'est idéal. 21 jours pour changer. Elle répond vraiment à toutes les questions qu'on se pose sur ça. Sur ce qui est bien, pas bien. Et c'est parfait. C'est vraiment l'ouvrage de référence. Avec un autre extraordinaire. En plus, c'est un médecin qui est près de chez moi. Donc, je pense que je vais le rencontrer. C'est ça. Alors, vous allez me dire que je suis vraiment abruti de découvrir le professeur Joyeux maintenant. Bien sûr que je ne le découvre pas. J'ai vu passer des vidéos. J'ai entendu ses coups de gueule à la télévision. Il est toujours partout. Mais je n'avais jamais lu le pavé. Gros pavé. Parce que là, ceci, on parle de 454 pages. Donc, j'ai été lire en diagonale ce qui me concernait. Je n'ai pas encore tout lu. Ça s'appelle « Changer d'alimentation ». C'est la septième édition. C'est le maître dans le sujet. Il est médecin. Donc, il répond vraiment à toutes les questions. Est-ce que le barbecue, c'est cancérigène ? Est-ce que du coup, je dois y renoncer ? Ah ben non. Tiens, quand c'est horizontal, les graisses tendent, c'est pas bon, ça brûle. Mais si je prends un barbecue vertical, alors je peux continuer le barbecue. Voilà, donc, vous allez avoir toutes les questions. Qu'est-ce que j'ai appris chez Joyeux et chez Kaplan, qui sont quand même deux bibles de comment arrêter la malbouffe et passer à la nourriture saine ? Eh bien, ça a été un scoop pour moi. Donc, j'attends à l'appareil cette semaine pour démarrer. Je n'ai pas encore démarré. Ça a été un scoop pour moi. Moi, je me trouvais très maligne avec ma cocotte minute. Je puis tout à la cocotte minute depuis 25 ans. Je pensais que c'était bien parce que je cuisinais à la vapeur. Eh bien, j'ai appris que non, pas du tout. Que la pression dans une cocotte minute est beaucoup trop forte, beaucoup trop puissante, et que ça tue tous les nutriments et toutes les vitamines. Donc là, je suis tombée des nus et en larmes. Parce que je me dis, pour le sens, c'est bien la peine que je me sois fatiguée pendant des années à cuire dans une cocotte minute et dans un cuil vapeur que j'ai aussi, mais qui est en plastique. Donc, j'ai un cuil vapeur à trois étages, en plastique, ce n'est pas bon non plus. Alors, ils vous expliquent tout en long, large et en travers, tous les deux. Parce que si vous avez plusieurs étages, tout ce qui n'est pas bon dans le premier aliment que vous cuisez tombe sur le deuxième en dessous. Donc, du coup, vous récupérez ce que vous venez d'enlever. Et donc, ils expliquent qu'il faut cuire à la vapeur douce, c'est-à-dire pas dans une cocotte minute. Et que pour ça, il faut acheter quelque chose qui s'appelle un vitaliseur, qui est un cuil vapeur en inox, 10-18ème, avec un seul et unique panier. Et que par contre, grâce à la vapeur douce, vous pouvez cuire tous les aliments de votre repas côte à côte, mettre la banane à côté du steak, ça ne pose pas de problème. Aucun des deux ne prendra le goût de l'autre. Et vous pouvez donc cuire raffinement vos repas. Donc, j'ai commandé cet objet qui n'est pas bon marché. Je vous le dis tout de suite, c'est vraiment, on s'en passait. Ça doit arriver cette semaine. J'ai pris un livre de recettes aussi, puisque je n'y connais rien. Je me lance là-dedans, vous aurez la suite des aventures après. Donc, les deux trouvailles de la semaine, c'est la mastication et la cuisine à la vapeur douce. Ces deux choses-là doivent changer votre vie. Alors, mes projets pour la semaine prochaine, c'est de recevoir le vitaliseur et demi-mètre. C'est aussi, j'ai l'intention de les en mettre au vélo, mais moi, je ne tiens pas sur un vélo. Je suis très inconfortable avec les selles et tout. Donc, j'ai aussi investi, c'est la mes investissements, je veux dire, mais il faut ce qu'il faut. En même temps, c'est comme quand on fait une thérapie, c'est important de payer pour aller mieux. Et bien là, c'est un peu ça. Il est important d'investir dans ce changement, concrètement avec des objets. Moi, j'avais besoin de ça. Et donc, j'ai découvert qu'il fallait que j'arrête de martyriser avec le vélo, puisque j'avais du mal et que j'avais envie d'en faire, parce qu'il existe des tricycles pour adultes. Ça, ça a été ma grande trouvaille. Donc, je me suis offert un tricycle pour adultes. Et je vais me remettre au vélo grâce au tricycle. Donc, ça, c'est dans la semaine aussi. Et alors, là, troisième truc pour la semaine prochaine. Je vais regarder ça près. Je n'ai rien à en dire pour l'instant. Je ne comprends pas grand-chose à la faire. Mais comme j'ai lu tout France Guylain, évidemment, je suis tombée sur le truc qui l'a rendu célèbre. C'est ça. Le bain dérivatif. Je n'en dis strictement rien. Si ça vous intéresse, allez voir tout seul sur Internet et dans son bouquin. Je vais regarder plus près cette semaine. Je vais sûrement essayer ça. Alors, donc, les livres qui m'ont fait changer cette semaine, je vous les ai donnés. Mastiquer, c'est la santé. J'arrête la malgouf. Changer d'alimentation. Ah oui, je reçois plein de mails. Merci. Le soutien, des petits mots, des choses sur Facebook, sur Google, sur Twitter, sur YouTube, dans le site, le défi des 100 jours. Tout le monde me met des mots. C'est génial. Et alors, vous m'avez demandé les coordonnées de mon livre sur l'amaigrissement, qui est celui-ci. Donc, ça, c'est Maigrir en riant. Donc, je l'écris chez Très Daniel. Je l'écris il y a 4 ans. Je raconte tout ce qui permet, effectivement, de se mettre dans une condition pour s'occuper de soi, aller mieux et prendre soin de soi. Mais je n'arrive volontairement à ne pas parler du tout d'alimentation. Alors, avec l'expérience que je suis en train de vivre en ce moment, je pense qu'il est possible que d'ici quelques mois, j'envisage l'écriture d'un Maigrir en riant, tome 2, qui complétera celui-ci pour parler de toute l'alimentation, justement. Je parlais, par contre, alors dans Maigrir en riant, je parle du lien entre l'alimentation et les émotions, du fait que c'est important quand on a envie de s'occuper de soi, de le faire dans la joie, dans le plaisir et non pas dans le devoir. Je parle de l'importance de reconnaître la faim et la satiété. Et ça, si je dois réécrire le livre, je changerais avec ce que je suis en train de comprendre de la mastication. Parce que, bien évidemment, quelqu'un de gros a un problème pour reconnaître la faim et la satiété. Mais ce dont je ne me rendais pas compte, je croyais qu'en fait, reconnaître la faim, c'était ressentir un certain nombre de calories en soi. En fait, c'est plus subtil que ça. On a faim quand on manque d'un certain nombre de nutriments. Donc, si on mange ce qu'on appelle des calories vides, c'est-à-dire une barre de chocolat industriel, dans laquelle il ne va pas y avoir du tout les nutriments qu'on trouve dans les haricots verts, et dans les épinards, et dans les crevettes, dans toutes ces choses-là, eh bien, on a un certain nombre de calories à la faim de la barre. En plus, on a mangé du sucre, ça rappelle de manger encore d'autres sucres. Mais on a un certain nombre de calories qui ne comblent pas notre faim, parce que ce sont des calories creuses manquant de nutriments. Donc, en fait, en mangeant beaucoup moins des produits plus purs, dont tous les nutriments sont absorbés par l'organisme, la sensation de faim vient beaucoup plus vite, avec beaucoup moins de quantité et avec beaucoup moins de calories. Cette distinction entre calories et nutriments est essentielle. Voilà. Eh bien, c'est un témoignage ultra personnel que je vous transmets là. C'est pour me botter les fesses et pour ne pas m'arrêter en route. Je vous remercie de votre indulgence et du fait de suivre et de soutenir. Vraiment, merci. Je sais que je suis venue, alors, donc, du coup, je suis obligée de faire. Et surtout, faites-le aussi. Allez sur le site des Défis des 100 jours. Lancez-vous d'autres défis. Ceux qui ont envie de reprendre là, moi, je suis encore là pour un paquet de temps sur le site du Défis des 100 jours parce que derrière, je vais faire un défi pour perdre du poids. Donc, ceux qui ont envie de prendre le chemin en route, d'arriver et de vous y mettre, venez, venez, plus on est fou, plus on rit, on va s'aider, on va partager des trucs, des recettes, des tuyaux, des aventures, des émotions, des émotions de l'amour. Alors, venez, n'hésitez pas. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501